De là où je me trouve, n'importe quelle situation, n'importe quelle connaissance, n'importe tout, ça se transforme en prière. Prinat va anta shirazot, ce chant-là, il va répondre à tout. Ce chant-là, ça, c'est une réponse à toutes les questions. Que la Torah, elle ne s'oubliera jamais de sa descendance. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on va arriver à transformer la vie en chanson, c'est-à-dire que là où on est, on peut chanter pour Hachem, peu importe là où on se trouve, dans n'importe quelle situation qu'on vive, on va chanter pour Hachem. Ça, ça va faire que tout ce qu'il y a dans ce monde, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que toutes les situations, elles ne changeront absolument rien, parce qu'on va rester toujours dans ce chant, dans la prière avec Hachem. Peu importe où Hachem, il a décidé de nous mettre, peu importe dans quelle famille je suis né, où je vis, ce que je travaille, ce que je passe, ça n'a aucune importance. Parce que j'ai le secret de David Améler, des dix sortes de chants de Tichouna Klali, que là où je me trouve, je chante pour Hachem, c'est-à-dire que là où je me trouve, je suis connecté. Il n'y a rien dans le monde qui peut me tirer vers le bas, parce que je reste connecté de là où je vais. Ça, c'est la fin de la Torah. C'est comme ça que Moshé Rabbeinu l'a fini toute la Torah. Ce chant-là, ça sera la réponse à ce que, quand on veut dire, mais attends, mais comment tu vas faire ? Mais c'est impossible, tu vas oublier la Torah, tu vas te perdre et tout. Non, je vais chanter. Là où je me trouve, il y aura toujours ce chant-là avec moi. Ce chant, c'est la prière avec Hachem, c'est le contact avec Hachem, c'est le réseau qui est ouvert tout le temps. Et ça, Moshé Rabbeinu nous a donné, c'est avec ça qu'il a conclu la Torah. Il a fini dans la Torah avec ça. À Philou, même dans l'Astara, on sait qu'on va rentrer dans une Astara, dans quelque chose qui est caché, que même le fait qu'Hachem est caché de nous, ça aussi, ça va être caché. Maintenant, je sais que même dans l'Astara, Hachem, il se trouve là-bas. Hachem, il se trouve même dans l'Astara, Hachem, il est là. Comment je parle avec lui ? Je sais qu'il est là. Je parle avec lui, je sais qu'il est là. Et il me répond, je parle avec lui, je vois. Bon, Hachem, je vois là un petit sourire, là un petit bruit, une feuille qui bouge, quelque chose, je vois des signes, Hachem, il est là, il est avec moi. C'est comme ça que Moshé Rabbeinu, il a conclu l'histoire du monde. C'est-à-dire, il a dit, vous allez arriver dans une situation où tout va à l'air caché, tout va à l'air dur, tout va à l'air... C'est l'obscurité totale, mais sachez que jamais la Torah ne s'oubliera. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce chant-là. Ce chant, ça veut dire le Tikkunak Lali, qui va vous permettre, de là où vous êtes, d'ouvrir les canaux de la connexion. Le Tikkunak Lali, si vous voulez, c'est par rapport à notre corps, par rapport à notre nefesh, à notre âme. Il y a dix poux qui sont dans le corps. Ces dix poux, c'est les pulsations de la vie qui se trouvent dans notre corps. Ces dix poux-là, quand vous faites le Tikkunak Lali, c'est la connexion du réseau. Des dix poux avec Hachem. Des dix poux avec Hachem.